La routine du trader. Je prends mon petit stylo. Quelle est la toute première chose qu'on va faire dans la routine du trader ? On va prendre un café. Déjà, je pense qu'on est d'accord que pour moi, on devrait commencer une session de trading avec déjà un petit peu de préparation mentale. Vous êtes d'accord avec ça ? Pourquoi ? Parce que personnellement, je n'ai jamais vu Ocean Bolt courir à 100 mètres sans échauffement. Donc, c'est pour ça que, retenez-le bien, systématiquement, vous ne pourrez jamais, jamais, jamais allumer votre PC et dans les cinq minutes qui suivent, faire un trade. Ce n'est pas possible. Vous allez vous chier dessus. Il y a un truc qui va se passer. Enfin, ça va mal se passer. Ou peut-être par chance, vous allez le gagner une fois, deux fois, mais sur du long terme, ça ne sera jamais viable. Jamais, jamais, jamais. Généralement, quand vous allumez votre PC, il vous faut au moins, on va dire 15 à 30 minutes d'analyse minimum pour dire de prétendre de faire un trade. Pourquoi ? Parce que le temps déjà, donc, vous allumez votre PC, de regarder un petit peu la mentalité, le market profile, le cumulative delta, tracer le niveau sur le cumulative delta, faire attention qu'on n'est pas sur une fin de journée, faire attention qu'on n'est pas sur du volume profile de la veille, de tracer la clôture du cash, qu'on n'est pas sur la VA de la veille, la VA, les single print, etc. Vous comprenez bien que ça, au moins, ça met quasiment une demi-heure de préparation tous les matins. Donc, il y a à la fois, j'ai envie de dire, la préparation technique qu'il faut réaliser. Donc, la préparation technique, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait de tracer des niveaux. Ce n'est pas pour rien qu'on avait donc tracé les traits bleus, etc. Ici, ils ont bien répondu en short, on en parlera un petit peu après. Mais il y a aussi donc pour moi la préparation psychologique. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être la préparation psychologique ? Oui, pourquoi pas. Méditation, oui, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être tout simplement peut-être de relire donc ses stratégies, son plan de trading, de savoir son objectif aujourd'hui, de savoir que si, par exemple, mon objectif il est de 300 et que si je veux continuer à trader, il est clair et net que je m'arrêterai si je descends en dessous de 200, de savoir quel est mon daily stop. Donc, de clairement se reconditionner l'esprit, se préparer à son plan. Vous autorisez 300 de pertes, vous avez un clip size peut-être à 3 lots de disponibles. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez mettre 3 lots sur le marché. Est-ce que si vous êtes à moins 200, vous continuez à trader avec 3 lots ? Non. Pourquoi non ? Il faut baisser le risque. Exactement. Pourquoi il faut baisser le risque ? Parce qu'on a une douille. Parce qu'on a une douille. Parce qu'on a déjà plus. Mais non, de toute façon, tu as un daily stop à moins 300. Ouais. Tu ne peux pas aller au-delà de ce côté-là. Pourquoi il faut baisser le risque ? Il y a une raison à ça. Ça paraît logique, mais je veux que vous me le dites. Un trade perdant à 3 ticks et on a presque 90 points. Voilà. On se rapproche de la raison. Effectivement, un trade perdant à 3 ticks, on est déjà en daily stop. On est d'accord que le daily stop, c'est la zone à fuir comme la peste. On est d'accord ? Donc déjà, j'ai envie de dire, si vous commencez peut-être votre journée avec un clip size à 3 lots, si vous perdez déjà 10 ticks déjà ou 15 ticks, vous repassez très rapidement à 1 lot. Deux grands maximums. Tout dépend après comment vous voulez ajuster ça. Mais ce que je veux dire, c'est que plus vous vous rapprochez de votre daily stop, plus votre objectif c'est de s'en éloigner en diminuant la taille de position. Donc tout ça pour moi, ça demande de la répétition et de se préparer à ça tous les matins, de se le rappeler. Si je suis à 200, qu'est-ce que je fais ? Si je suis à 300, qu'est-ce que je fais ? Si je suis à 500, qu'est-ce que je fais ? Si je suis à moins 200, qu'est-ce que je fais ? Si je suis à moins 400, qu'est-ce que je fais ? Donc cette préparation pour moi mentale, elle est indispensable en tout cas. Donc une fois qu'on a pris donc le café, qu'on a fait un petit peu cette petite préparation mentale, on va effectivement sortir notre calendrier économique. Donc le calendrier économique. Aujourd'hui, on a quoi comme annonce ? Ok. Donc 47 minutes, 9 heures. Très bien. Est-ce que nous on est en position entre 9h et 9h15 ? Généralement, vous vous rappelez que non. Hors de question. Même entre on va dire 8h55 et 9h15. Ça tombe bien parce qu'on a le discours de Guindos de la BCE, réunion politique monétaire de la Banque Centrale. Donc ça tombe bien. 9h35, discours d'Elderson de la BCE. 14h30, Lipi Secor. Attention, 14h30 aussi, discours moderaire de la Booba. Mince, pardon. J'ai cliqué, je n'ai pas fait exprès. Donc 14h30, très bien. 15h30. Ouais, ok. Déclaration de Powell. Donc hors de question d'être sur le marché à 15h30. Ok. Donc du coup, dans ma préparation, quelle est ma fourchette où je vais pouvoir trader ? Donc déjà entre 8h et 9h. On est d'accord ? À 9h, ouverture du cash, réunion politique monétaire, etc. Je vais bien attendre au moins 15-20 minutes. On y va se prendre un petit café. On va laisser passer les choses. Ok. Donc après, on peut dire de 9h20 jusqu'à… Bon, on est bien après. Jusqu'à 13h30. Voilà. Donc on a une bonne fourchette, on a une bonne matinée possible. Logiquement à 11h midi, on a fini la journée normalement. Si tout se passe bien. On est censé avoir fini pendant la session européenne. Ok. Donc on regarde ça. On regarde aussi bien entendu FinancialJuice. Pourquoi ? Parce que moi, je vais regarder un petit peu. Est-ce qu'il s'est passé des choses cette nuit ? Voilà. Est-ce qu'il s'est passé des choses importantes sur le marché asiatique ? Est-ce qu'il y a des… Bon, visiblement, il n'y a pas trop de rouge. C'est quoi la différence entre FinancialJuice et… Là, tu as des infos presque à chaque minute. Donc ça en fait, ça te sert à avoir des infos assez rapidement de tout de suite ce qui est en train de se passer sur le marché. Tu vois par exemple, l'IPC est paru en rouge à 8h à l'open. Il y a la passe 8h qui est assez bien aussi. Là, il y a un squall. Il y a un squall. Il y a un squall. C'est bien aussi bien sûr. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre ? VIX. Très bien vu. On va regarder le VIX. Pourquoi on va regarder le VIX ? A quoi sert le VIX ? Voilà. C'est un indice de volatilité. Savoir si notre marché va être très volatile ou assez peu volatile. Moi par exemple, si vous regardez donc dans cette journée-là, où le VIX avait ouvert à 26 et il a fait un gap jusqu'à 32, c'est une journée que je n'ai pas tradé. Ah ouais. Dans mon plan, quand j'ai un VIX qui passe de 26 en 32 en faisant un gap aussi à l'open, ici on peut observer qu'entre 30 et 24-25, on est dans une moyenne. Vous êtes d'accord ? Au-dessus de 30, on va être dans une moyenne plutôt haute. Voilà. En dessous de 25, on va être dans une moyenne en ce moment actuellement plutôt basse. Donc, ça veut dire que quand je vais être au-dessus de 30, je m'attends d'avoir un peu de volatilité. Entre 25, 24 et 30, on me dit le marché va être plutôt normal. En dessous de 24, je me dis bon, il peut être un peu calme le marché. Déjà, ça c'est la base. Mais donc du coup, quand je passe de 26 avec un gap aussi à 32, c'est inquiétant. C'est inquiétant de faire un gap comme ça. Donc, je me dis il y a une anomalie, il y a quelque chose qui se passe sur les marchés. Donc, raisonnement tout bête. Nous, on recherche quoi en tant que trader ? À faire des gains un petit peu, tout le temps, chaque jour, de manière régulier. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc, on va trader des situations fréquentes. des mentalités, des tempéraments de marché, des stratégies, des techniques qui marchent, on va dire 80-90% du temps. Vous êtes d'accord ? Le fait qu'on ouvre avec un gap par exemple ici sur le VIX extrêmement violent, la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas dans les 10% du temps où ça craint ? Bah si. Donc, est-ce qu'on doit trader dans les 10% du temps où ça craint ? Bah vaut mieux t'être évité. Parce que peut-être justement, les stratégies dites normales, efficaces, qu'on pratique au quotidien, bah elles peuvent ne pas marcher dans des journées comme ça. Ça vous semble logique ? On est d'accord avec ça, c'est logique. Donc, en tout cas, quel est le bon réflexe à faire ? Soit c'est tip top, vous n'êtes pas à courir après l'argent et vous vous rappelez, ça j'en en a parlé. Moins vous serez à courir après l'argent, plus vous allez en faire dans le trading, ça c'est sûr. Et vous vous dites bon bah demain, enfin aujourd'hui je ne trade pas, ça a l'air d'être compliqué. Soit, si vous voulez quand même trader et pourquoi pas, c'est pas un problème, vous allez diminuer votre taille de position, chercher peut-être à faire moins de bénéfices, donc risquer moins de pertes, vous allez aller tranquille. Si vous avez un clip size à 3, 4, 5 lots, vous ne tradez qu'à 1 ou 2 lots. Vous diminuez votre taille de position, vous prenez moins de risques. Vous adaptez ça à votre plan de trading.